Hey sur les délices, j'espère que vous allez bien, que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture, alors je ne sors pas la vidéo d'ouverture le jour J de sa sortie, mais je ne pouvais pas passer à côté cette boîte là, les dragons de légende, la série complète. Pourquoi ? Pour une seule raison, à l'intérieur il y a des rééditions de Toons. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je collectionne les Toons en plus de les jouer, donc je garde un exemplaire de chaque carte en plus de celles qui sont dans mon deck. Évidemment à l'intérieur il y en a plein, il y a des très bonnes rééditions. On a évidemment de nouvelles cartes comme les Harpy, le Jinzo que je vous afficherai à l'écran, mais on a aussi des rééditions de cartes Toons comme le Royaume Toon, la Mallette Toon, la Main Comique, des cartes qui étaient assez reloues à choper et qui étaient surtout assez chères aujourd'hui, puisque c'était quelque chose comme une trentaine d'euros. C'est réédité à l'intérieur, on a les petits dés également qu'on va se voir juste après, et j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir cette boîte là, un peu chill, on est samedi, on se fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vos pronostics, à votre avis, un Royaume Toon ou non. J'ai pris trois boîtes en 6 boosters, on verra bien ce que ça donne. C'est parti, on s'ouvre tout ça. Ok, donc première boîte. Je galère un petit peu à l'ouvrir. Et voilà. Hop, et on a notre dé à l'intérieur. En vrai, il est sympa le dé. En vrai, je le trouve sympa. Tac, et nos deux boosters. Ah oui, c'est vrai, il y a des packs promos, j'ai oublié. Oh, le Jinzo superposé. Il est incroyable. Il est vraiment super beau. Je crois qu'il n'y a qu'une seule carte par pas de promo. Ouais, ok. Ouais, évidemment, je les garde scellés pour ma collection. Mais en vrai, il est quand même super joli. C'est un gros paquet. Je ne sais plus combien il y a de cartes à l'intérieur. 18 cartes. 18 cartes ont sûrement beaucoup de communes. Esprit des yeux rouges. Mains magiques. Rituel du dragon noir. Oh, c'est cool pour mon deck Roy. Très content. Transmigration des yeux rouges. Araignée à la roulette seigneur du rouge. C'est une carte qui était assez relou à choper avant, de mémoire. Malet Toon. Et oui, vu que c'est des duels ligues, on a des titres de couleurs à l'intérieur. C'est vrai que je ne voulais pas préciser. Je ne vous ai pas donné beaucoup d'infos. C'est un peu à l'arrache, cette vidéo. Ce n'est pas grave. On est là pour kiffer, pour passer un moment. Malet Toon. Derrière, on a Mathématicien. Et l'œil de Thymé. Très, très, très bonne réédition. Ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs rétro. Puisque c'est une carte, même en commune, qui valait une dizaine d'euros. Donc, le fait qu'elle soit rééditée, mine de rien, ça fait quand même assez plaisir. Alors, la princesse de la prédiction. Prédiction. Numéro 59. Cuisinier malhonnête. Pluton le dissimulé. Petit ange Cybers. Mercure Lectio. Beaucoup trop compliqué pour que je le lise. De l'ange Cybers. Et Aquatrice. C'est un archétype qui était fort sur Duel Links pendant une époque. Parce que ça spam des petits trucs level 2. Et ça fait des trucs un peu chiants. Alors, explosion du tyran. Entrave du double bras magique. Main de la proéminence. Ok. Étoile filante. Légende du cœur. Le rocher du soleil levant. Le marteau magique temporel. La main de glace qui était jouée dans Hatt à l'époque. H.A.T. Le chevalier du destin. Timé. En vrai, les titres DL à chaque fois, je trouve ça super joli. Derrière, on a Fleur Cardienne. Là, c'est violet. Ça va trop bien avec les Fleur Cardienne. C'est super joli. Et encore une mallet de Thun. Mais cette fois en ultra. En fait, c'est une ultra. Et deux DL à chaque boîte. J'ai l'impression que là, on a eu du violet. Là, on a eu du bleu. J'ai l'impression qu'il y a trop couleur. Comme d'habitude. Si je me trompe, je corrigerai. Catastrophe du chat noir. De l'ange Cybers. Idathen. Ange Cyber. Programme spécial. Fleur Cardienne. Soul. Du Princesse de la Prédiction. Et Corne Pod Artist. Qui est une carte qui était assez recherchée également. Ce que je vous propose, c'est que je vous ouvre les deux boîtes très rapidement. On fera un point sur les dés. Et sur les cartes promo. Une fois que j'aurai ouvert tout ça. A tout de suite. Ok. Donc j'ai mes 4 boosters. Ici, on a un éveil des possédés. Gagy. Wow. Gagy Gobit. Et on a Importation X6. Qui est une très belle carte. Si vous voulez, je laisse lire les faits. Les faits qui est normalement assez intéressant. Pas incroyable, mais c'est assez intéressant. Et on a eu deux dés supplémentaires. Où est le premier dé que j'ai eu ? En vrai, ils ont tous la même tête, je crois. Non. Ce n'est pas tous la même tête. Oui, ce n'est pas les mêmes en fait. Ils sont super jolis. Voilà. Ils sont super jolis. Je suis content. Ça me fait plaisir. Alors, ce booster. J'aimerais beaucoup avoir un royaume en vrai. Ça me ferait plaisir. Canon à roquette Hermocrate. Relais d'âme. Ultime fusion. Brûlure des yeux rouges. Ah, c'est vrai qu'il y a du Blackwing à l'intérieur. Elle noire. C'est une carte qui est bannie de mémoire. Vapeur de la cape. Esprit des yeux rouges. Déesse. Archer. Artemis. D'ailleurs, on a le paladin du dragon noir en bleu. Le chavillé du timet en violet. Et on a le petit curry bandit en ultra rare. Ensuite, Mars l'embrasé. Plateau d'aquarium. Le Fleur Cardian Soul qu'on avait déjà eu. Nova Rouge. De l'Aquatrice. Du Fleur Cardian. Du Fleur Cardian. Et le numéro 78. Alors, enchaînons. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un... Peut-être une main comique. Mais voilà. Des cartes Toon que je puisse rajouter dans ma collection. Tout simplement. Marteau temporel. Étoile filante. Le C73. Amélie du guerrier ancien. Cerber explosif. Chaîne d'entrave des dieux. Très bonne carte. Mine de rien. En commune. En vrai, si je peux en choper un playset en commune, ça me ferait extrêmement plaisir. Transgression des yeux rouges. Derrière, on a à nouveau. J'ai l'impression qu'elle tombe vraiment très souvent. La petite Fleur Cardian en bleu. On a un Sodorical. Alors là, les joueurs rétro vont être très satisfaits. Parce que Sodorical, c'est une carte qui est extrêmement nostalgique. Et on a le petit numéro 24. Et on a le petit numéro 24. Dragulas. Le dragon vampirique. Qui est une très très bonne carte. X68. Petit rembobinage Toon. Je suis content. Du Paul Wiener. Paul Wiener. Je ne sais pas comment ça se dit. Numéro 51. Fleur Cardian avec Pin avec Gru. Beaucoup trop compliqué pour que je le lise. Princesse de la Prédiction. Et on finit avec Gai, le Serpent Divin. Gai, le Serpent Divin qu'on a eu un nombre incalculable de fois dans le Dupont. Je crois que c'était Dupont. Alors, Fusion de Combat. Esprit aux yeux rouges. Trésor partagé. Le C106. Une deuxième chaîne d'entrave des dieux. Ça, c'est vraiment une bonne carte. Franchement, je suis content de la faire tomber. Épée du Dragon Noir aux yeux rouges. Adamation. Admiration des milliers magiques en plus. Le Chevalier, décidément, nous aurons eu pratiquement les mêmes tout le temps. Corriban dit, attention, qu'est-ce qu'on a derrière ? Numéro 100. Dragon Noirone. Je crois que c'est quand même pas une trop mauvaise carte. Donc, je suis assez satisfait. Mercure, l'excursionniste. Force de la mêlée. Fleur Cardian, numéro 98. Princesse de la Prédiction. Faute d'artiste. Rituel et Prédiction. Alors, dernier booster de cette petite ouverture. Qui sera sûrement très rapide. Mais voilà, j'avais envie d'ouvrir ça avec vous. Tentez ma chance sur du Toon. On a eu quelques petites cartes Toon. Et puis, on est encore sur le dernier booster. Donc, on a encore toutes nos chances. Gardien Assassin de la Faux. Charge de l'âme. Très bonne carte. Seigneur du rouge. Lilybot. Entrave du double bras magic. Train de construction. Signal rouge. Araignée à roulette. Ah, mais voilà. Le masque Toon qui fait plaisir. Et derrière, le petit double Gunger qui fait ultra plaisir. Et l'ombre Toon. Bah écoutez, est-ce que c'est pas... Franchement, est-ce que c'est pas un signe ? Dernier booster. Full Toon. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Cyber petit ange. Jupiter le grand. Ange Cyberstein. Cyber Benten, pardon. Programme spécial du Fleur Cardienne. Du Princesse de la Prédiction. Et de l'Aqua pour les Aquarists. Alors, franchement, ce qui me rend un peu heureux quand même, c'est les fameuses chaînes d'entrave des dieux en commune. Puisqu'on connaît cette carte-là qui valait 20-30 euros à une époque. Puisque c'était joué dans des decks qui les rendaient beaucoup trop fumés. Notamment les decks de dieux par exemple. Et surtout, ça avait été très peu édité. On a eu un œil de Timé. On va se faire un petit récap. J'essaie de choper ça. Il y a l'air un petit peu quand même. Au niveau des cartes Toon, on va se les mettre à la fin. On a eu un chevalier de Timé. Une fleur. Ça, on l'a eu quand un seul exemplaire. Ça, on l'a eu une deuxième fois. Un mathématicien. Ça, on se le met à la fin. Un dragon numéro 1. Ça, c'est une très bonne carte. Je suis content de l'avoir fait tomber. Un Corribundi. Un Sodoricalc. Un chevalier de Timé. Un deuxième. Il me semblait bien qu'on en avait eu deux. Hop. On met derrière un numéro 24. Numéro 24 qui est une très bonne carte. Qui fait plaisir. Corribundi à nouveau. Et globalement, c'est tout. Tac. On a eu l'œil de Timé qui est une bonne carte également. Et au niveau des cartes Toon, on s'est blindé. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content. C'est des bonnes cartes. Ça, ça me fait plaisir. Et Toon, surtout, c'est vraiment la vie. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle a été rapide. Franchement, j'étais content d'ouvrir ça avec vous. Je pense que ce que je vais le plus utiliser dans toute cette ouverture, c'est sûrement les dés que je vais sûrement garder pour ma deckbox. Tout simplement. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Est-ce que, que pensez-vous des cartes promo par exemple ? Le Jinzo me hype beaucoup. Visiblement, la synchro harpy est assez générique. Donc, elle risque peut-être de pop dans certaines decklists. Je ne me rends pas du tout compte. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Fais un nombre de duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501